Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La mélancolie de Rodolphe Solomon À plusieurs reprises, mon intérêt pour le surnaturel m'a conduit dans certains des établissements d'enseignement les plus prestigieux du Royaume-Uni, des vénérables salles d'Oxford et de Cambridge, aux environnements plus humbles des collèges et des écoles des quartiers défavorisés. Ma recherche de preuves à l'appui de telles affirmations a rarement été fructueuse. Cependant, en explorant l'université de St. Andrews en Écosse, j'ai trouvé un tome plutôt intéressant, caché dans un coin sombre et moisi de la bibliothèque du campus. Le livre lui-même était inhabituel, sa couverture étant reliée dans un cuir noirci et usé par les intempéries qui portaient sans honte les rides et les craquelures du temps. Il datait du XVIe siècle et semblait contenir diverses descriptions et récits de la vie quotidienne des habitants d'Etrick, une petite ville isolée construite dans les Landes du sud du pays. En parcourant le volume, on y trouve une grande variété d'entrées provenant d'un certain nombre d'auteurs et couvrant une période de 60 ans. Il semblait avoir été transmis d'un ancien à l'autre au cours de cette période et, pour être tout à fait franc, il contenait en grande partie des réflexions oiseuses sur les habitants de la ville et des plans pour un certain nombre d'humbles projets de construction et d'amélioration. Alors que j'étais sur le point de conclure que ce livre n'avait que peu d'intérêt pour moi, j'ai remarqué que quelqu'un avait fait un dessin à l'intérieur de la quatrième de couverture. L'image était élégante, mais je ne l'aurais jamais qualifiée d'agréable à regarder. En fait, ma réaction immédiate a été le dégoût lorsque je l'ai vue pour la première fois. La combinaison des lignes noires dures et presque rageuses utilisées et de l'imagerie austère de la scène telle que décrite par l'artiste m'a laissé une impression tout à fait désagréable de son sujet. J'ai frissonné en parcourant des yeux l'image de ce qui semblait être un homme, grand, avec des bras et des jambes longs et minces. Son visage était partiellement caché par l'une de ses mains blanches et décharnées, mais ce que l'on pouvait voir était monstrueux. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne, et les bois environnants semblaient se tordre et s'éloigner de lui avec effroi. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un affreux graffiti, mais au bas de la page était inscrite la date de 1578, et un nom plutôt inhabituel, Rodolphe Solomon. J'ignorais s'il s'agissait du nom du personnage menaçant du dessin ou celui de l'artiste. Troublé mais contraint par cette sombre scène sylvestre, j'ai décidé que le livre méritait d'être étudié plus avant. Je désirais ardemment savoir qui était cette créature et pourquoi quelqu'un avait ressenti le besoin de capturer sa forme étrange dans un dessin. Un dessin à la fin d'un livre, utilisé pour relater la vie des habitants de la ville. En y regardant de plus près, ce qui m'a encore plus surpris, c'est que la même image semblait se retrouver ailleurs dans le livre, mais dessinée par des personnes apparemment différentes. Dans le livre, j'ai trouvé de nombreuses mentions de Rodolphe Solomon, et il m'apparut qu'il s'agissait bien de l'homme émacié de l'image. Il avait vécu au XVIe siècle, à la périphérie de la ville d'Étrique. C'était une petite localité peu développée, entourée de tous côtés par l'épaisse couverture de la forêt d'Étrique, elle-même située au milieu d'une vaste région de l'Ande méridionale. La ville possédait une petite église paroissiale, avec un humble clocher, une auberge normalement fréquentée par ceux qui traversaient la campagne impitoyable, et des rues pavées pittoresques qui serpentaient autour des cotages en pierre et de l'hôtel de ville. Selon les descriptions du livre, au cours du mois de décembre 1577, des enfants ont commencé à disparaître de la ville. Le premier fut une jeune fille du nom d'Alana Sutherland. Elle jouait avec des amis près d'un vieux puits à la périphérie de la ville. Mais elle y avait laissé tomber accidentellement une petite poupée jouée, ce qui l'avait beaucoup peinée. Incapable de la récupérer, elle est retournée chez elle pour emprunter de la ficelle et un vieux hameçon dans l'espoir de pouvoir repêcher la poupée dans l'eau. Elle a été aperçue pour la dernière fois alors qu'elle se dirigeait vers le puits, au moment où le soleil se couchait. Pris de panique, les habitants de la ville se mirent à chercher, à draguer le puits, à ratisser les champs de blé et même à envoyer plusieurs groupes de volontaires dans les bois environnants. Hélas, la jeune fille n'a pas été retrouvée. Quelques jours plus tard, un jeune garçon du nom d'Eric Kennedy faisait une course pour sa grand-mère. Il faisait nuit. Mais il devait simplement apporter de la laine chez les Munro pour les remercier du grain qu'ils avaient fourni. et ils habitaient à quelques rues de là. On pensait qu'au moins le centre de la ville serait sûr, mais le garçon n'a jamais terminé sa course. Il disparut, comme s'il avait été arraché à l'existence. À la fin du mois de janvier, un hiver exceptionnellement rigoureux a causé d'importants dégâts à la ville et à ses habitants. De grandes et épaisses couches de glace et de neige recouvraient chaque maison et chaque bâtiment. Plusieurs personnes sont mortes uniquement à cause du froid et l'humeur générale de la ville d'Etrick est sombre. Malgré ces temps difficiles, les habitants se préoccupent davantage de la sécurité de leur progéniture. Au total, sept enfants ont disparu sans raison. Des familles entières pleurent de désespoir et les habitants d'Etrick commencent à se méfier les uns des autres. Ils connaissaient la vérité. Quelqu'un leur enlevait leur enfant. À la mi-février, deux autres enfants avaient disparu et les regards accusateurs se croisaient entre toutes les familles et tous les membres de la communauté. Le doyen de la ville décida d'agir et s'attela à la tâche ardue d'identifier et d'attraper le fléau. Des discussions bureaucratiques ont eu lieu. Des groupes religieux se réunissent et dans chaque maison, dans chaque rue, dans chaque coin d'Etrick, un nom franchit les lèvres des habitants. Rodolphe Solomon. Plus ce nom était prononcé, plus sa culpabilité devait être certaine. Rodolphe Solomon est un marginal. Il vivait dans une petite cabane en bois, dans les bois qui entouraient la ville et, en raison de son apparence malheureuse, il avait tendance à éviter tout contact humain. Personne ne sait exactement de quoi il souffre et, à l'époque peu éclairée de la campagne écossaise du XVIe siècle, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est maudit. Des yeux modernes auraient deviné qu'il était victime d'une maladie débilitante. Il s'aventurait rarement en ville, sauf à quelques occasions pour acheter des provisions. Et même dans ces cas-là, il se couvrait le visage d'un chapeau brun terni et d'un morceau d'étoffe grise qui masquait ses traits sous deux yeux profonds et assombris. Plusieurs habitants de la ville ont raconté des histoires sur Rodolphe Solomon. Selon ses récits, il se tenait à la lisière de la forêt, regardant les fermiers labourer leur terre et leurs enfants jouer dans les champs. La fascination qu'il exerçait sur les enfants en a mis plus d'un mal à l'aise. À plusieurs reprises, des enfants de la ville sont rentrés chez eux après avoir joué près de la forêt avec des poupées et des jouets magnifiquement fabriqués. Il s'agissait de cadeaux de Rodolphe Solomon. Et en tant qu'enfant innocent, il ne pouvait pas connaître les dangers qu'il recelait. Lorsque les enfants commençèrent à disparaître, les regards se tournèrent immédiatement vers l'homme étrange qui vivait dans les bois. Les accusations sont portées par les chuchotements de parents effrayés et à mesure que les chuchotements se multiplient, leur volume augmente. Jusqu'à ce qu'il soit décidé que Rodolphe Solomon doit être arrêté. Par une froide nuit de février, les anciens de la ville décrétèrent que Solomon devait être arrêté immédiatement. Le chagrin, la colère, le ressentiment et la peur atteignirent des sommets à cette nouvelle et tous les hommes, femmes et enfants se mirent en route à travers les champs, pénétrant dans la forêt environnante à la recherche du tueur d'enfants, Rodolphe Solomon. Les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là sont limités, mais il semble que les habitants de la ville d'Etrick aient tenté d'expulser Rodolphe de sa petite cabane en y mettant le feu. La foule a applaudi à mesure que la chaleur augmentait et que le feu prenait. Les cris de Rodolphe résonnaient dans les bois avant d'être étouffés par les flammes. Les habitants de la ville pensaient que justice avait été faite. Et même si la douleur des parents qui avaient perdu leurs enfants ne pouvaient être jamais apaisés, il y avait au moins la satisfaction de savoir que l'homme responsable était maintenant mort. Cependant, au cours des jours suivants, un malaise s'est installé dans toute la ville. Des histoires ont commencé à se répandre sur d'étranges rencontres dans les rues de la nuit. Une silhouette décharnée et ombrageuse rôdait sur les pavés, se cachant dans l'obscurité. En l'espace d'une semaine, de nombreux habitants ont affirmé s'être réveillés la nuit à la vue pétrifiante d'un visiteur indésirable. Une dame âgée s'est réveillée au son de quelque chose qui bruissait sous son lit et a failli mourir de stupeur lorsqu'un homme grand et mince s'est extirpé de dessous. Elle s'évanouit, mais pas avant d'avoir vu son visage. Un teint flétri comme s'il avait été ravagé par la maladie. Des yeux plus noirs que la nuit et des mains constituées d'une peau tendue sur un intérieur osseux. Une autre histoire est celle d'un commerçant local qui, alors qu'il enquêtait sur un bruit provenant de sa cave, fut confronté à une figure hideuse, si grande et si décharnée qu'elle devait se pencher pour éviter le plafond bas, son visage blanc comme un drap scintillant à la lumière des bougies. L'homme réussit à s'enfuir, mais il refusa de réintégrer les lieux. Les habitants de la ville comprirent alors que le fantôme vengeur de Rodolphe Solomond cherchait toujours d'autres victimes d'outre-tombe. Sa haine et sa forme hideuse hantent la ville qu'il a assassinée. Chaque jour qui passait, les observations devenaient plus intenses et plus nombreuses. Un brouillard s'abattit sur la ville et les gens pleurèrent et s'affligèrent tandis que le nom de Rodolphe Solomond terrorisait chaque personne nuit après nuit. On le voyait errer dans les champs de blé, dans les caves et les greniers des maisons de campagne, ces longs pas béants résonnant chaque nuit dans les rues de la ville d'Étrique. Ils avaient été maudits. Dans sa vie, Rodolphe Solomond avait enlevé et assassiné leurs enfants et maintenant, dans sa mort, il semblait posséder les moyens tordus de terroriser toute la ville. C'est alors que l'impensable se produit. Un autre enfant disparaît. Il s'agissait d'une jeune orpheline qui errait souvent dans les rues lorsqu'elle ne trouvait pas d'endroit où passer la nuit. Elle a été entendue en train de crier pour sauver sa vie. Les habitants se sont précipités aux fenêtres, regardant dehors mais n'osant pas quitter la sécurité imaginaire de leur maison, paralysée par la peur. Les cris cessèrent rapidement et quelques instants plus tard, la silhouette menaçante de Rodolphe Solomond sortit du brouillard errant sans but. Il se précipita dans la rue, ses bras sans vie frappant les maisons qu'il croisait, grattant les portes et les fenêtres de ses doigts rigides et mettant sur son passage un hurlement de colère et de haine qui n'avait rien de naturel. La jeune fille n'était plus là et la ville était à nouveau en deuil. Dans les jours qui suivirent, le brouillard devint de plus en plus épais et l'on apprit que deux autres enfants avaient été enlevés. L'un est une fille qui, après s'être disputé avec sa famille, a quitté la maison pour ne plus jamais la revoir. L'autre, un garçon nommé Matthew, fils d'un ivrogne notoire, qui a été enlevé de son propre lit par les mains de Solomond alors que son père était inconscient à cause de la boisson. Au cours d'un service religieux, une nouvelle fois, l'impensable se produisit. Solomond apparut brièvement dans les allées de l'église, apparemment insensible au lieu sacré. La congrégation gémit d'horreur et de dédain lorsque sa forme déformée et rachitique marcha lentement derrière un pilier avant de disparaître. Il s'agissait bien d'une démonstration d'influence. L'espoir était presque perdu. Même un lieu de culte ne pouvait le repousser et il était maintenant capable d'entrer dans n'importe quelle maison la nuit et de prendre ce qu'il voulait ou qui il voulait. La ville devait agir ou abandonner complètement le lieu mais rien ne garantissait que la malédiction de Solomond ne s'abattrait pas sur elle. Les habitants d'Étrique demandèrent au viscère local, un certain Mackenzie, d'utiliser les pouvoirs sacrés qui lui avaient été conférés. Pour tenter de détruire ou de bannir l'esprit de Solomond, un plan a été élaboré. Le viscère et quelques personnes choisies armées de torches, d'épées bénies et de flacons d'eau bénite, monteraient la garde dans la nuit en attendant que la figure maudite du tueur d'enfants se montre à nouveau. Ils l'affronteront alors. Observant le plus possible la ville depuis les fenêtres de plusieurs maisons, les toits et les coins de rue stratégiques, les élus de Mackenzie ont attendu. Ils n'eurent cependant pas à attendre longtemps. Cette nuit-là, la silhouette solitaire de Rodolphe Solomond apparut à travers la brume, arpentant les rues d'Étrique avec détermination. Des cris et des hurlements retentirent, les gens s'avertissant les uns les autres du retour de Solomond. Les familles ont serré leurs enfants contre elles, tandis que des pensées sombres envahissaient la ville. « S'il vous plaît, épargnez mon enfant, prenez-en un autre, pouvait-on entendre ? » Mackenzie fut le premier à l'affronter. Sa volonté fut ébranlée par la vue du visage hideux et blafard de Solomond, pourri et ravagé. La silhouette dégingandée se tenait debout, fixant intensément le viscère d'un regard noir et trouble. Un autre homme le rejoint, puis un autre, et bientôt, Rodolphe Solomond se retrouve encerclé. Mackenzie ordonna aux hommes de fermer lentement le cercle, en dégainant leurs épées d'une main et en brandissant des torches enflammées de l'autre. La peur les saisit, mais ils savent que c'est peut-être leur seule chance. Mackenzie lança alors une fiole sur les pieds de Solomond, et alors qu'il prononçait un psaume chrétien, un autre homme le frappa avec sa torche. Le cou crépita et le bras de Solomond recouvert d'un tissu prit feu. Les habitants de la ville qui observaient la scène depuis leur maison se mirent à applaudir. Mais l'homme s'était approché trop près, créant une brèche dans le cercle que Solomond s'empressa de combler. Il s'enfuit. Ses jambes et ses bras ballants projetaient des ombres arachnéennes sur les murs et les rues pavées sur son passage. Les citadins se lancèrent à sa poursuite, suivant la silhouette pathétique à chaque coin de rue, ruelles et courts pour tenter d'échapper à leur rage. Le bruit a alerté la ville. Rodolphe Solomond tente de s'enfuir. De toutes les maisons de la ville, les gens sortent en masse, portant ce qu'ils peuvent en guise d'armes de fortune. Ils envahissent les rues et courent vers les protestations, les cris et les hurlements des poursuivants de Solomond. À chaque coin de rue pavée, Solomond n'avait plus d'endroit où se cacher. Finalement, alors qu'il trébuche dans la rue principale de la ville, il s'arrête. Les habitants de la ville avaient bloqué toutes les issues de secours. Il était pris au piège. Mackenzie s'effraya un chemin jusqu'à l'avant de la foule, demandant le calme et la tranquillité alors qu'il s'approchait de la silhouette courbée défaite de Rodolphe Solomond. Lui et ses quelques élus allaient débarrasser la ville d'Étrique de cette abomination une fois pour toutes. Fiore à la main, accompagné de plusieurs hommes costauds brandissant des épées, Mackenzie s'approcha lentement en récitant des versets de la Bible. À travers des yeux sombres, Rodolphe Solomond observa les habitants de la ville, leur visage gravé de haine et de pensée de vengeance. Puis il se tourna simplement et passa à travers une porte ouverte à côté de lui. Les gens ont sursauté et Mackenzie et ses partisans se sont précipités à l'intérieur après lui. La maison dans laquelle ils étaient entrés était complètement vide et le corps pâle d'une jeune fille gisait sur le sol en bois dur du couloir principal. Le craquement des lames de parquet sous le poids résonne au-dessus tandis que de nombreux poursuivants fouillent la maison, déçus de ne rien trouver. C'est alors qu'un miracle s'est produit. La petite fille a repris son souffle. Elle était vivante. Elle n'avait que peu ou pas de force. Tout ce qu'elle pouvait faire était de prononcer un seul mot. En bas. Dans la cave de la maison, Mackenzie découvre une scène sinistre et horrible. Le sol était couvert de sang et le corps presque mort d'un homme gisait face contre terre. Les enfants qui avaient été enlevés étaient enchaînés aux murs de cet endroit sombre. Ils étaient partiellement drogués, mal nourris et traumatisés. Mais ils étaient vivants. La ville se réjouit de la nouvelle. Les familles sont réunies, les vies sont réparées. Le brouillard d'un hiver sombre et horrible se dit si plantement et tout semble aller pour le mieux. Lorsqu'ils reprirent des forces, les enfants racontèrent ce qui leur était arrivé. Chacun d'entre eux avait été enlevé par un homme appelé Tom Sutherland. C'était le père de la première fille disparue et il semblait que c'était lui qui l'avait tué. Personne n'en était sûr mais beaucoup connaissaient son mauvais caractère et plus d'une fois il avait battu la pauvre Alana. Consommé par la culpabilité et le deuil, Sutherland a commencé à prendre des enfants sous la menace d'un couteau et à les enfermer dans sa cave. Il les droguait souvent avec une herbe locale et les battait parfois en pleurant pathétiquement. Le jour où les enfants ont été retrouvés, Sutherland est entré dans la cave, ivre, muni d'un couteau et d'une corde. Il a recommencé à frapper les enfants et leur a dit que l'un d'entre eux mourrait ce jour-là. Il a détaché l'une des enfants et l'a plaqué au sol avec ses genoux. Le couteau plane sur son cou mais au moment où il s'apprête à lui enfoncer la lame, quelqu'un entre dans la maison. Sutherland s'enflamme de colère mais la personne qui se tient en haut de l'escalier lui inspire une telle peur qu'il recule rapidement dans la cave. La grande silhouette balafrée de Rodolphe Solomon se glissa sous l'embrasure de la porte. À sa vue, et maintenant qu'elle était libre, la petite fille se glissa rapidement entre les longues jambes de Rodolphe. Elle était libre, mais trop faible pour courir. Elle finit par s'évanouir avant de pouvoir s'échapper de la maison. Les détails de ce qui est arrivé à Tom Sutherland sont brouillés par l'état instable et semi-conscient des témoins. Mais il est clair que son cou a été brisé et que sa tête a été tordue avec une telle force qu'elle faisait face à une direction opposée et non naturelle. Plusieurs témoignages ont fait état d'aperçu ultérieur de Rodolphe Solomon et certains enfants ont affirmé avoir trouvé des poupées et des jouets magnifiquement fabriqués à l'occasion assis à l'orée des bois. Mais bien sûr, ces témoignages ne peuvent être corroborés. En fait, j'aurais dit que toute l'histoire ne pouvait être corroborée s'il n'y avait pas eu les événements que j'ai vécu plusieurs mois après avoir lu ce vieux livre dans les profondeurs de l'université de St. Andrews. Un collègue et ami très cher m'avait invité à passer quelques jours dans sa maison de famille à la campagne. Je savais que la maison se trouvait dans la région frontalière à moins d'une demi-heure de route d'Etrick et je ne pouvais pas manquer l'occasion d'aller voir la région de plus près. J'avais réussi à persuader les autorités en place de me permettre d'emporter le livre de St. Andrews et de le montrer à mon ami. Il avait un intérêt particulier pour l'histoire de la région et une connaissance non négligeable de celle-ci. J'ai pensé qu'il pourrait peut-être éclairer cette curieuse histoire. Sa famille a été très gentille avec moi et la maison et son terrain étaient sereins sous le soleil d'été avec ses enfants jouant dans les champs et s'amusant avec insouciance et bonheur. Après avoir lu le livre, il m'a dit qu'il était fascinant et qu'il connaissait un poème local qui avait été écrit au XVIIe siècle sur un homme appelé Solomon qui tuait des enfants mais il ne pouvait pas m'en dire plus. « Le lendemain, nous avons entendu des cris venant d'à côté de la maison. C'était la petite fille de mon amie. Nous nous sommes précipités dehors en suivant les appels à l'aide par-dessus une vieille clôture et en descendant d'une colline herbeuse escarpée, nous avons atteint une rivière sinueuse et furieuse. La fillette était tombée dans l'eau et s'accrochait à une grosse racine d'arbre qui sortait de la berge opposée et se jetait dans l'eau. La racine était mouillée et mon amie a poussé un cri d'angoisse lorsque sa fille a perdu sa prise et a été entraînée dans le courant vers une grande formation d'énormes rochers pointus qui émergeaient sous la surface de l'eau. La rivière ne la lâchait pas et la projetait avec une telle force qu'il était difficile d'imaginer comment elle pourrait survivre. Terrorisée à l'idée qu'elle puisse se noyer, nous avons finalement atteint le bord de l'eau. En nous précipitant dans le torrent trouble, nous avons regardé impuissant la pauvre petite fille qui allait s'écraser sur les rochers. Nous étions trop loin. Soudain, notre attention fut attirée par les craquements et les grincements d'une grande silhouette décharnée de l'autre côté de la rivière qui sortait des bois à toute vitesse sur la rive opposée. D'un seul geste, une main fine et osseuse plongea dans l'eau violente, luttant contre les immenses courants pour finalement mettre la jeune fille à l'abri. Elle était vivante, effrayée, pleurant, mais vivante et indemne. La silhouette émaciée au visage pâle a déposé la jeune fille doucement sur le sol. Elle nous a regardé de l'autre côté de l'eau avec des yeux sombres tandis que nous nous issions à notre tour en sécurité. Puis la silhouette s'est retournée et a disparu dans les bois. Même dans la mort, Rodolphe Solomon était l'âme la plus gentille et la plus douce qui soit. Sous-titrage